Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Faro. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment envoyer une liste de prospects de Faro vers un fichier Google Sheet. Pourquoi ça peut vous être utile ? Eh bien, peut-être que vous réalisez une sorte de scoring, c'est-à-dire que vous attribuez un score à chacun de vos leads selon des critères que vous avez définis en interne et qui va vous permettre de prioriser les comptes à adresser. Et pour cela, un outil comme Google Sheet est vraiment l'idéal. Alors, on va commencer par voir ensemble comment créer le webbook déjà. Donc, vous le voyez depuis mon tableau de bord Faro, je vais dans le paramétrage des intégrations et je clique sur webbook et je vais pouvoir ajouter un nouveau webbook. Je me rends maintenant sur Make qui est un des connecteurs que vous pouvez utiliser, mais vous pourriez très bien passer sur Zapier ou un autre outil pour le faire. Et je vais créer un nouveau scénario. Le point de départ de mon scénario, ça va être un webbook. Donc, je vais décider de prendre un custom webbook. Et c'est là, en fait, que la donnée va être envoyée sur cette URL. Donc, je copie l'adresse, je valide et j'enregistre mes changements. Côté Faro, je vais coller l'URL que je viens de récupérer dans Make et donner un nom à mon webbook. Donc, ce sera Google Sheet via Make. Je confirme la création et je vais pouvoir modifier le paramétrage, c'est-à-dire que je vais décider les champs que j'envoie ou non de Faro vers Make. Vous avez des champs par défaut qui sont déjà présents, mais si vous voulez en ajouter, vous pouvez cliquer sur le bouton Avancé dans chaque rubrique. Vous le voyez par exemple au niveau du prospect, sur le poste, on va vous envoyer le poste occupé. Et moi, j'avais également rajouté le niveau hiérarchique parce que ça m'intéressait pour mon scoring. Vous avez des informations également sur la croissance, les données financières, les recrutements. Donc, n'hésitez pas à bien vérifier tout ça avant de lancer votre webbook. Vous sauvegardez les modifications si vous en avez faites. Puis, vous retournez sur Make pour tester tout simplement si on récupère bien la donnée. Donc, je vais lancer le webbook et côté Faro, je vais me rendre dans une de mes listes pour pousser un prospect. Donc, je vais prendre mon premier prospect, cliquer sur Export et l'envoyer au webbook. On voit que le prospect a été exporté. Donc, je vais aller voir maintenant du côté de Make et je vois bien ici que j'ai récupéré les informations sur la personne et sur la société. Maintenant que ça, c'est fait, je vais créer mon scénario et donc, ce que je veux, c'est aller vers Google Sheet et ajouter en fait des nouvelles lignes qui correspondent à chacun de mes lignes. Donc, je vais choisir d'ajouter des lignes. Et moi, j'ai déjà réalisé la connexion entre Make et mon compte à Google. Mais si ce n'est pas le cas, vous le faites en quelques clics très simplement pour ensuite aller sélectionner le fichier vers lequel vous voulez envoyer les données. Moi, mon fichier, on le voit ici, il s'appelle Export for Google Sheet. Donc, je vais le retrouver de cette manière. Make va ensuite me demander le nom de la feuille. Il n'y en a qu'une, ça va être très simple. Et si mon fichier contient déjà des titres de colonnes, en fait, c'est le cas. Avant de commencer cette vidéo, j'ai déjà créé les noms des colonnes, c'est-à-dire en fait les champs que je voulais récupérer dans mon document. Et ensuite, il va falloir mapper ces champs pour que le nom de la liste phareau corresponde à la donnée qu'on est en train d'envoyer depuis le webbook. Donc là, j'ai bien la liste name. Ensuite, j'ai le nom de mon prospect, son prénom. Et je vous mets pause pour faire ce travail en solo et vous faire gagner du temps. Donc, je vous retrouve, vous voyez, j'ai mappé tous les champs. Donc, à chaque fois, voilà, en croissance, on se renvoie bien vers le company growing, etc. Je vais valider. Et comme tout à l'heure, l'intérêt ici, ça va être de vérifier si on récupère bien la donnée. Donc, j'enregistre mes modifications et je vais encore lancer le scénario. Côté phareau, je vais réexporter mon prospect, l'envoyer vers le webbook. On m'indique que les prospects ont été exportés. Et si je vais dans mon fichier Google Sheet, je retrouve bien les différentes informations sur mon prospect, sur sa société, toutes les informations que je voulais récupérer. Je vous parlais de scoring tout à l'heure et en fait, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Mais un scoring peut être, bien sûr, beaucoup plus avancé. Vous allez très bien pouvoir rajouter une colonne à votre fichier. Et utiliser la fonction if pour dire que si, par exemple, la société est en croissance, donc égale true, alors cela donnera 5 points à la société. Donc là, étant donné que la société Lidl a été identifiée en croissance, j'ai bien un scoring de 5. Mais vous pouvez imaginer quelque chose de bien plus complexe en se disant que si, par exemple, mon prospect est un directeur, le score sera plus important qu'un responsable, etc. Et donc, vous pouvez avoir une formule assez longue pour vous permettre de prioriser les comptes auxquels vous allez vous adresser. Maintenant que j'ai testé que mon webbook fonctionnait bien, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est envoyer toute une liste de phareaux vers Google Sheet. Donc là, on va bien enregistrer notre scénario et puis il faut, bien sûr, l'activer, ce qu'il est off par défaut, donc je le passe en on. Maintenant, je vais me rendre sur phareaux et donc je suis bien dans ma liste export webbook vers Google Sheet. Je vais pouvoir sélectionner l'intégralité de ma liste et envoyer les prospects à un webbook. Je retrouve bien celui qu'on a créé ensemble tout à l'heure. L'export a été lancé, donc vous recevez un mail quand c'est fini, puisque tout à l'heure, je faisais de l'unitaire, mais là, je passe sur un batch, donc vous recevez un mail. Et là, vous le voyez, je viens d'aller sur mon Google Sheet et je retrouve bien tous mes prospects qui étaient dans ma liste. Donc, il me suffit ensuite de descendre le scoring pour tout le monde et vous pouvez ainsi prioriser vos leads. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur le webbook ou sur tout autre sujet, n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire ou bien retrouvez-nous sur le chat. À bientôt.